Tu veux prier ton Dieu, tu ne vas pas entendre autre chose. Tu souviens de regarder, voilà, le symbole est là, le toit est là, la lune est là. Mais le toit et la lune sont bibliques. Et ce n'est pas la lune que nous adorons, ni les épaules que nous adorons. La Bible dit que c'est la lune qui marque les temps des fêtes. Et c'est par la lune que nous portons le temps, selon la Bible et le Coran. Mais nous sommes prêts par le temps, on nous signale déjà des équipements. Nous disons un chanel, on va essayer de changer et puis voir que la vérité soit étudiée du chanel. Voilà. Chalom mes frères et soeurs, je suis là pour faire une démonstration de la de-islamisation. Donc la Guinée qu'on a écrit a été de-islamisée. Alléluia. Nous allons voir comment est-ce que nos frères ici sont partis faire la comédie. Ils sont partis en comédie. Et pour faire la comédie, vous allez voir qu'ils sont partis pour mentir. Maintenant, petit à petit, les gens ont commencé. Ah non, 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 ces gens sont des menteurs. Nous allons le voir. Entre temps, d'entrée de jeu, je vous présente d'abord, là c'est mon numéro. Vous pouvez m'appeler en direct maintenant, pour passer en direct, tout de suite. Même en différé, vous pouvez toujours nous appeler pour organiser des débats. Vous pouvez nous appeler en différé ou bien en direct pour organiser des débats. Nous sommes là pour vous montrer la déconfiture de la DDR. Les musulmans, comment est-ce que l'islam a menti aux gens pendant très, très, très longtemps ? Et oui, suivez encore ce petit élément, la dé-islamisation. Ce monsieur a promis qu'il va dé-islamiser les musulmans. J'ai beaucoup aimé ce mot. Suivez. C'est bon ? Je peux aller ? Je peux aller. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en islam, on vous dit bonjour. Nous sommes là aujourd'hui avec la DDR Côte d'Ivoire, notre hostage, hostage Djané et Ismaël Akka. Pour un débat, vous vous souvenez sur notre page collective DDR Guinée, le frère Esaïe, ici présent, avait lancé un défi à Oussage Djané, qu'il va dé-islamiser Oussage Djané. C'est comme ça qu'il a dit. Comment ? J'ai aimé ce terme-là, dé-islamiser. Il va prouver que son livre est plus authentique. Vous souvenez sur notre page collective DDR Guinée, le frère Esaïe, ici présent, avait lancé un défi à Oussage Djané, qu'il va dé-islamiser Oussage Djané. C'est comme ça qu'il a dit. Comment ? Il va prouver que son livre est venu sur notre page collective DDR Guinée, le frère Esaïe, ici présent, avait lancé un défi à Oussage Djané, qu'il va dé-islamiser Oussage Djané. C'est comme ça qu'il a dit. Ah ! J'ai beaucoup aimé ce terme-là, dé-islamiser. Il va dé-islamiser. C'est ce que nous sommes en train de faire, la dé-islamisation. À cause du mensonge ! Le mensonge ! C'est ce qui fait tomber l'islam. Maintenant, s'ils disent des choses, peut-être, on ne vérifie pas. C'est facile de nous tromper. Ils peuvent dire des choses, des fois, on laisse passer. Des erreurs. Vous allez suivre, au cours de ce débat ici, vous allez voir un élément capital que je vais vous montrer. Ce monsieur était en train de poser des questions et il répétait la même question. Il a répété la même question plusieurs fois. Suivez cet élément ici. Vous allez suivre avec nous cet élément. Oui. OK, suivez. Le débat commence à être incroyant. On aime les débats tendus. Nous, les évolans, on aime les débats tendus. On aime les choses. Je trouve que vous êtes en train de découvrir. Ce n'est pas facile, parce que c'est facile. Et puis, je vous ai dit, les frères, je vous ai dit, s'il répond à la question que j'ai posée, il n'y a pas oublié, il n'y a pas effrayé. Il n'y a pas de sens. Bon, je n'ai plus rien versé de la Bible. Il n'y a plus une prophétie de la Bible. Dieu dit qu'il devra disparaître une grande nation. Je lui ai demandé une seule chose. Quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée et en qui cette prophétie s'est faite? Si le Dieu de la vie ne m'en parle, s'il dit que les choses qui s'entendent s'entendent s'entendent, ça ne s'entendent qu'un et en qui? C'était la seule question. Et dès qu'il pose, s'il répond, le débat est fini. Mais enfin, alléluia, amen. On est dedans. On est dedans. On restait dans la main, dans la main, dis-donc, on mourit, là-haut, pas qu'il pense à la main. C'est ça que le problème. Maintenant, le monsieur, notre côté matin est... Voyez-vous, il a posé la question qu'on lui montre, Génèse chapitre 17, au verset 20. Ça s'est accompli par qui? On va lire cette écriture-là, puisque nous sommes ici pour la dé-islamisation. Ils m'ont donné un bon terme. J'ai beaucoup aimé ce terme, elle a donné par les musulmans eux-mêmes. Ils m'ont parlé de cette écriture dans le livre de la Genèse. Nous sommes dans Genèse au chapitre 17. Genèse au chapitre 17. Les musulmans, ils ont toujours posé cette question. Genèse 17, vous allez voir avec nous, au verset 20, qu'est-ce que l'ange est en train de dire? Il dit ceci. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes. Il va engendrer douze. Douze princes. Et je ferai de lui une grande nation. Maintenant, le monsieur va te poser des questions d'une manière tonitruante. Il va poser des questions à l'envolée, qu'on puisse lui montrer, qu'on puisse lui montrer quand est-ce que cette prophétie s'est accomplie. Maintenant, nous allons voir le mensonge de ces gens ici. Puisque, des fois, il pose des questions, on ne répond pas. Ça, c'est la base de l'islam. La base de l'islam, on vous parle de ce verset ici, on vous parle d'Ismaël. C'est comme ça que l'islam a commencé. Mouhamad est venu d'Ismaël. On nous disait ça chaque jour. Maintenant, les gens aussi, par erreur, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, ils disaient aussi, oh, Ismaël, celui du père des Arabes, Mouhamad vient d'Ismaël. Là, beaucoup de gens répétaient ça. Même mon ami, Kaku Philippe, Kaku Philippe, mon ami, s'est aussi trompé là-dessus. Il a aussi dit que les Arabes, ils viennent d'Ismaël. J'ai vu son livre, j'ai ça. Bon, ce sont des erreurs que les gens ont répété. Mais nous, nous sommes là puisque les gens qui connaissent la vérité, nous ne sommes pas nombreux sur la terre. Nous ne sommes que trois en Afrique. Nous ne sommes que trois en Afrique. Et dans le monde, nous sommes au nombre de cinq des gens qui connaissent la vérité. Vous allez voir avec nous, je vais vous démontrer. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai, je le multiplierai à l'infini. Il engendrira douze princes et je ferai de lui une grande nation. Mais là, les musulmans nous posent souvent la question, ça s'est accompli par qui? Ça s'est qui qui a accompli ça? Blah, 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 blah. Maintenant, on va voir la déconfiture, la dé-islamisation de la Guinée-Conakry. Et les gens qui voient ça, envoyez cette vidéo partout, téléchargez, distribuez. ça, c'est la vérité intemporelle qui montre à nous. L'islam n'a pas de blah, c'est fini pour vous. On va voir. Alléluia. Alléluia. On va rentrer à la vidéo de, on continue avec nos frères africains. Oui, ils ne sont pas nos frères sur le plan spirituel, ce sont des frères africains. on va suivre ce qu'ils sont en train de dire. Il va encore répéter la même question. La même question ici. Il va répéter ça répétitivement. Il n'y a plus une prophétie de la Bible. Dieu dit qu'il fera disparaître notre nation. Je lui ai demandé une seule chose. Quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée et en qui cette prophétie s'est réalisée? Si le Dieu de la Bible ne m'en parle, s'il dit qu'il y a quelque chose qu'il s'adresse à sa famille, ça s'adresse à sa famille. Et en qui? C'est la seule question et dès qu'il pose tirer son, le débat est fini. Mais enfin, Alléluia. Amen. On est dedans. On est dedans. On reste dans la main. On est dedans. On mourit. Là-haut, on est dedans. C'est ça que le problème. Il va répéter la même question. Oui, c'est vrai, mais je le réponds. Il revient toujours à la même question. Comme si il avait la réponse, nous allons voir s'il a la réponse. Si lui-même connaît la réponse, nous allons voir si même Mohamed lui connaissait la réponse ou bien si Mohamed a parlé de ça. Nous allons le voir. Suivez la vidéo, la continuité de la mésaventure de la DDR en Guinée qu'on a créé. Suivez. donc maintenant, je reste 3 minutes, puis 2 minutes, mais vous êtes 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes pour le chien. Quand tu as envie de poser la question, moi-là. Moi, je reste toujours dans les thèmes. malheureusement, je suis t'aime. Donc, ma question est celle-ci. Genèse 17, verset 1. Dieu dit, à l'égard dix semaines, fois-ci, je le bénirai, je le rendrai fréquent, il en donnera 12 princes, tous à la fin de la journée de la Bible, il y a 12 princes, etc. Dieu dit, par la suite, et je ferai de lui une grande relation. Ma question est celle-ci. Si le Dieu de la Bible de Jésus-Christ parle et que c'est dit qu'il va s'accomplir, quand est-ce que cette prophétie s'accomplir et en qui cette prophétie s'accomplir? Voilà ma question. Bon, ouais, il a reposé la question. Ouais, la vidéo ne fait que continuer. Il va répéter répétitivement la même question. On a voulu, vous allez voir que le monsieur, il a répété la question. C'est comme s'il connaissait la réponse. Si le Dieu de la Bible de Jésus-Christ parle de la question, si le Dieu de la Bible n'a pas répondu. si le Dieu de la Bible de Jésus trompe pas et que ce qu'il dit s'accomplit, j'aimerais savoir quand est-ce que cette prophétie-là, quand est-ce que Ismaël est devenu une grande nation et en qui cette prophétie s'est réalisée? Amen. Amen. Bon, vous voyez la question qu'il a posée? Comme s'il connaissait la réponse. Nous allons vous donner la réponse. Ça s'est accompli en qui? Cette prophétie, d'après la Bible, puisque nous, nous parlons sur ce qui est écrit, on ne peut pas commencer à inventer des historiates. Nous parlons sur ce qui est écrit. Je vais vous démontrer dans quelques minutes. OK, on y va. Nous sommes dans le livre toujours de la Genèse. À chaque question biblique correspond une réponse biblique. C'est pour cela qu'Allah a dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les chrétiens. Les chrétiens vont vous enseigner. Là, c'est surat 10 au verset 94. Surat 10 au verset 94, même les Tarsir ont expliqué que les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous ne comprenez pas les Écritures, venez chez nous. Surat 10 au verset 94. Et si tu es en doute, toi, Mohamed, Mohamed, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Tu dois interroger nous, les chrétiens, les Juifs, les chrétiens. Si vous ne comprenez pas les Écritures, venez aux gens du livre et les gens du livre, c'est nous. Il dit que la prophétie, c'est un compliqué, dans la prophétie de Genèse au chapitre 20 au verset, Genèse 17, verset 20. Il dit à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, voici le gelé, benirai, je le rendrai fréquent et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. On parle de 12, 12 princes. Mais l'Écriture répond à une Écriture. Comme William Branham disait, la profondeur appelle la profondeur. Une Écriture répond à une autre Écriture. Nous allons partir dans la Bible, dans les Écritures. Nous allons partir. Alléluia. Quand est-ce que ça s'est accompli? Cette Écriture, que je l'ai rentrée fécond, ça va s'accomplir dans Genèse au chapitre 25. Il sera fécond, il sera multiplié à l'infini, il va engendrer 12 princes. Et je vais faire d'une grande nation. Ça s'est accompli dans Genèse au chapitre 25. Partons dans Genèse au chapitre 25. Genèse au chapitre 25. Là, nous sommes au verset 12. C'était ça l'accomplissement de la prophétie. On dit ceci. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servant de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Neba Jot, premier nom d'Ismaël, Kedar, Abdel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Adad, Tema, Jeto, Nafish, et Kedma. Voyez-vous, ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Le chiffre est là, les 12 chefs, les 12 princes dont on a parlé. L'Écriture s'est accomplie. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Alléluia. Il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple. Il avait un peuple, la nation. C'est écrit là. Et voyez-vous, maintenant, on a donné même la superficie, le pays là où ils habitaient. Ces fils habitaient depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Afrique, de l'Égypte. Ce n'était pas en Arabie Saoudite. Ce n'était pas en Arabie, en Yémen, ni... Et ce monsieur Ismaël n'est pas arabe. Il n'a rien à foutre avec les Arabes. Son père était nébreu. sa maman, elle est une Africaine de chez nous. Ils ne sont pas frères des Arabes. Ils n'ont jamais même habité l'Arabie Saoudite ou bien la Mecque ou bien Medine. Ils n'ont jamais été là. Maintenant, ils ont habité depuis Avila, Chour, en face, qui est en face de l'Égypte. en allant vers la Syrie, il s'établit en présence de tous ses frères. Jusqu'à présent, ils sont toujours là. Hein? Oui. Ça, c'est une grande nation. Ça s'est accompli. La prophétie s'est accomplie dans les enfants. Ils sont devenus une grande nation. Hein? Il ne faut pas mentir au peuple. Il ne faut pas mentir. Maintenant, vous allez suivre la déconfiture. Comme il partait avec la vidéo, il faisait beaucoup de bruit comme s'il connaissait la réponse lui-même. Jusqu'à ce qu'il y a eu un monsieur qui est venu dans la salle, un homme-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces messieurs. Vous allez suivre la déconfiture. Il y a un monsieur qui viendra à poser la question. À la fin, un monsieur-là qui a posé la meilleure des questions. Il a posé la question qu'on puisse lui donner l'arbre généalogique. Hein? Il va poser une belle question. Hein? Maintenant, ils n'auront pas de réponse. Et ils vont chasser les messieurs-là. Ils vont l'éviter. Puisque le monsieur avait dit qu'il avait deux questions. Qu'il avait deux questions. Ah, c'est ici. Quelque part ici. Voyons. J'ai essayé de tracer ça. On va voir. ils parlent beaucoup comme s'ils avaient la réponse. Mais on va voir qu'ils n'avaient pas de réponse. Mais c'était aïe, 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 aïe. Alléluia c'est ces messieurs ici j'ai beaucoup aimé ces messieurs ils vont poser la question vous dites, puisque les musulmans des fois ils mentent que Ismaël c'est lui qui a la prophétie qui s'est accomplie dans Muhammad qui a dit ça, c'est écrit où c'est un mensonge puisque Abraham était un hébreu Abraham était un hébreu, attendez je dois vous montrer cette écriture là, c'est très crucial il faut que je puisse vous montrer cette écriture là, que Abraham lui-même n'était pas arabe il n'a jamais été le père des arabes, il n'a rien à foutre avec les palestiniens, les philistins les philistins ne sont pas les enfants d'Abraham on va voir, là nous sommes toujours dans le livre de la Genèse Genèse au chapitre 14 vous allez voir la nationalité d'Abraham on va voir Genèse au chapitre 14 au verset 13 un fieur vint l'annoncer à Abraham l'hébreu Abraham c'était un hébreu maintenant si Abraham est hébreu vous dites que Ismaël vient vient d'Abraham il est aussi hébreu maintenant si vous dites que Muhammad vient d'Ismaël c'est que Muhammad est un hébreu donc les Arabes sont des hébreux or il n'y a aucun lien entre les hébreux et les Arabes les hébreux et les Arabes ils sont comme les grecs comme les pakistanais ils n'ont rien à foutre avec Israël comme les turcs ottomans ils sont comme les gens là qu'on appelle les gens de Bangladesh ils n'ont rien à foutre avec Israël ils n'ont pas de relation Abraham était un hébreu maintenant si vous dites que Abraham était le père de tous les Arabes par Ismaël c'est un mensonge il n'y a pas d'écriture c'est ainsi que j'ai aimé mon monsieur ici le frère ici qui a posé la plus belle question dans la salle et cette question a failli détruire l'islam et vous allez voir comment est-ce qu'ils vont commencer à mentir alléluia que Dieu bénisse vraiment ce frère ici puisqu'il a posé la meilleure des questions et c'est sûrement de ça que l'islam est en train de perdre sa crédibilité on va voir on va entendre la réponse suivait il a donné une chose à Satan un thème fixé il va le comparer il va le comparer voilà quand vous avez demandé si on prend Satan et on le dépose là on le dépose ici on met Jésus ici on dit bon vous avez décidé on va tuer ces deux là pour que vos péchés soient pardonnés pour que vos péchés soient pardonnés vous allez choisir qui vous allez choisir qui les péchés vous allez choisir qui ta fille merci beaucoup les mamans vous êtes ici je vous dis où vous allez choisir alors que vous savez le pied en tuant Satan le péchés a fini c'est pas lui qui nous aient dû à nous c'est pas Satan qui nous pousse à tomber des jeux tout ça ce sont des comédiens ils disent si on prend Jésus si on met Satan non non on ne parle pas de si 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 on parle de sur base de ce qui est écrit ce que vous faites là c'est de la comédie vous induisez beaucoup d'âmes en affaires avec votre comédie il faut parler de suivons je cherche le monsieur là il va passer dans quelques minutes la vidéo va commencer vous allez suivre la question de ce monsieur maman toi si si on tue Jésus là Satan il est là on touche on va laisser non c'est pas grave c'est ça là la poire après c'est là on touche on va laisser ce petit docteur qu'est-ce que ça fait là on va aller faire les trucs mais alors que si Jésus si on tue Satan on l'a sauvé on la maman on ne peut pas faire ça ok merci beaucoup monsieur le droit qui a été pointé s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on va tenir rapidement monsieur Edouard Do et j'ai pointé ça c'est c'est monsieur Edouard Domena qui va s'avancer avec la question bombe qu'il va poser et vous allez voir le mensonge et la comédie de nos messieurs ici qui sont partis d'efflamiser la guinée qu'on a crée suivez la question d'Edouard Do silence s'il vous plaît bonjour je voudrais vous poser deux questions si c'est possible une question ok vu qu'il y a demi 513 ans entre Ismaël et le prophète Mahomet et salu sur lui et que ni les historiens ni les scientifiques ni les théologues ni le courant et ni la vie n'ont plus d'établir que le prophète Mahomet est le descendant d'Ismaël je voudrais que vous me donniez la preuve généalogiquement de père et fils qui n'est réellement le descendant d'Ismaël et je voudrais savoir aussi pourquoi dans le cours vous voyez le monsieur a demandé deux questions ils lui ont dit ok maintenant il a posé une question ils se sont via de bandage ils vont lui dire non arrête toi une question et ils vont mentir Edouard doit poser la question de savoir vu qu'il n'y a aucun lien qui est établi ni par le courant ni par la bible ni par la science ou bien les scientifiques ni aucun savant n'a jamais dit et bien que il n'a jamais établi un lien entre Ismaël et Muhammad comme il n'y a rien est-ce que vous pouvez nous donner l'arbre généalogique bon il a posé la question maintenant ils n'ont pas de réponse ils vont commencer à se mettre à danser ah j'aimais beaucoup ces messieurs on peut y retourner bonjour je voudrais poser deux questions si c'est possible une question ok vu qu'il y a demi 513 ans entre Ismaël et le prophète Mahomet et sa vie sur lui et que ni les historiens ni les scientifiques ni les théologues ni le courant et ni la vie n'ont plus établi que le prophète Mahomet est le descendant d'Ismaël je voudrais que vous me donniez la preuve généalogiquement de père fils qui n'est réellement le descendant d'Ismaël et je voudrais savoir aussi pourquoi dans le courant des fois qu'une implication c'est une question je voudrais savoir pourquoi ton Dieu s'exprime des fois il dit moi c'est une question et des fois il dit c'est une question nous c'est une question qui puisse faire éclater l'islam dé-islamiser la Guinée du Côte-Réal maintenant puisque dans l'islam c'est impossible d'évoluer sans mensonge ils ne vont pas répondre suivez maintenant la réponse de ces messieurs la vidéo est en ligne tout le monde peut aller voir ça suivez merci beaucoup monsieur Eduardo merci pour la question de monsieur Eduardo déjà cette question je ne suis pas vous n'avez pas la question excusez-moi vous n'avez pas la question vous avez juste oui mais en fait la question de monsieur Eduardo il y a une petite erreur une petite erreur je vais avoir la question monsieur Eduardo il n'y a pas eu 2500 ans entre Israël il y a 1513 ans Jésus le moïse 435 ans Abraham le moïse la peine c'est que vous dites la peine c'est que vous dites la peine excusez-moi monsieur Eduardo monsieur Eduardo moi je peux parler en fait c'est revenu à toute l'histoire depuis le cas aussi attendez monsieur Eduardo monsieur Eduardo heureusement que vous êtes en face quelqu'un qui vérifie les sources alors que moi je vous donne une couronne que vous ne pouvez pas contredire il dit quelqu'un qui vérifie les sources quelqu'un qui lit c'est un comédien il va nous lire qui nous lit qui a écrit ça puisqu'il peut écrire les musulmans écrivent des articles chaque jour ils nous bernaient dans les mensonges pendant des années il y avait un comédien qu'on appelait Ahmed Hidat un autre Zagir Naïk ils nous ont menti pendant beaucoup d'années maintenant les gens ne connaissaient pas et à cette époque nous étions nous étions trop jeunes on était enfants on n'avait même pas accès à l'internet maintenant on les écoutait maintenant nous on a commencé à évoluer à examiner on a dit non ces gens ce sont des comédiens le monsieur dit qu'il a des sources quelqu'un qui il lit beaucoup tout ça on va voir la comédie qu'il va faire il va dire qu'il y a un rabbin un rabbin a écrit quel rabbin et puis il va dire la Torah mais écoutez ce sont des mensonges tu dois nous donner la source parce que vous inventez vous prenez peut-être un monsieur là qui a un monsieur ivre si c'est à Bagdad peut-être un pakistanais on va voir un pakistanais là comme le monsieur qui a écrit nectar estampillé un pakistanais indien il se réveille et il écrit un roman là on dit Ismaël est venu de Muhammad ce ne sont pas des preuves la preuve c'est Muhammad qui doit dire ça ou bien le Coran même au moins les hadiths ou bien le tafsir ne me dis pas il y a un journaliste américain qui a dit ça ou bien un rabbin tu ne dis 20 personnes non ça c'est un mensonge quel rabbin a dit ça suivez il y a une erreur dans votre développement une grande erreur pourquoi voici ce qui parle ici de la vie d'Ismaël et de la vie d'Abraham ça c'est la Torah qui était le vélo au juif et il va nous dire combien de temps a pris sur lui combien de temps il insistait Abraham Ismaël et le docteur de Muhammad il dit c'est la Torah est-ce que la Torah parlait de ce verset ici suivez maintenant l'explication qu'il va donner qui a écrit ça maintenant il va piper il va duper tous ces gens là puis ces gens là sont incultes la plupart sont des gens bon ils ne savent pas on ne peut pas les insulter mais la plupart ils raisonnent bêtement la plupart sont des bestialisés mais là ils valent leur une histoire sans issue suivez il dit la réponse du rabbin juif hein quel rabbin écoutez la réponse est-ce comme ça qu'on parle est-ce comme ça qu'on parle suivez alors que moi je voudrais que vous ne pouvez pas contredire il y a erreur dans votre développement une grande erreur pourquoi voici ce qui parle ici de la vie d'Ismaël et de la vie d'Abraham ça c'est la Torah qui a été révélé aux juifs et ils vont nous dire combien de temps a pris combien de temps il existait entre Abraham Ismaël et le peuple donc calmez-vous la vérité ce soir je vous ai dit il y a beaucoup de choses à vous montrer ce soir on va vous lire dans la fin de cette pression j'ai posé la question écoutez bien la réponse du rabbin juif concernant ce que vous avez dit de ce que vous avez de donner votre erreur il a dit ceci nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite à Israël a mis 2333 ans à sa famille vous avez dit 2700 ans il y a c'est 2333 ans je continue a mis 2333 ans à sa famille avec les sons des islam au 7ème siècle de notre ère courante donc monsieur dévoil votre information c'est 2333 ans qui existent madame Ismaël et Mouhamad à l'est-ce-là bon on lui a posé l'arbre généalogique montre-nous comment est-ce que Ismaël est devenu père de Mouhamad hein maintenant il commence à nous dire il y a 2300 2500 entre la prophétie et l'islam non non donnez-nous l'arbre généalogique c'est un petit menteur j'ai toujours invité ces gens à venir me débattre ils ont tous peur de moi ils me fuient là c'est mon numéro quelqu'un peut m'appeler en direct même en différé vous allez voir qui sont des menteurs qui sont des comédiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu ce sont des brigands hein ce sont des brigands écoutez il n'a pas donné la source et puis il dit mais où est l'arbre généalogique il n'a pas donné l'arbre généalogique il n'a pas donné l'arbre généalogique nous voyons que l'accomplissement de la promesse à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir vous avez dit 2700 ans il y a erreur c'est 2333 ans je continue a mis 2333 ans à s'accomplir avec les sons de l'islam au 7ème siècle de notre air pour un monsieur déveille votre information c'est 2333 ans qui existent à l'islam et vous n'a pas d'aller sur la force merci un flatteur d'applaudir comme disait la fontaine mais il n'a pas donné l'arbre généalogique mais heureusement qu'il y a des gens dans la salle qui ne sont pas bêtes si bêtes qu'on les pense ils vont la rattraper suivi non il a dit il a dit entre comment on l'appelle ça voyez on l'a attrapé et maintenant il voulait fuir un musulman il faut l'attraper au mot vous allez voir ils sont des menteurs voyez on est en train de le rappeler tu vois comment est-ce qu'il regarde comme une poule mouillée et l'autre là comme un petit bouc comment est-ce qu'on appelle ça un bouc une chèvre voyez comment est-ce qu'il se revient puisqu'on va le démasquer mais il faut quand même échapper heureusement que moi je n'étais pas là et c'est pour cela qu'il n'aime pas débattre avec moi moi je l'ai déclaboussé il n'y a aucun musulman en Afrique capable de débattre trois personnes les trois parmi nous personne suivez on lui a donné le micro non tu réponds à la question ah vraiment j'ai beaucoup aimé cette partie il faut que je puisse un peu rejouer ça suivez très bien j'ai ici ce qu'on appelle là le texte acheté on a toutes les questions que vous allez poser il y en a il y a la réponse j'ai ici le texte qui a été révélé au juif et on me dit combien de temps a pris sur combien de temps il y a c'est ça entre Abraham, Ismaël et le prophète et le prophète donc calmez vous la vérité ce soir c'est très bien je vous ai dit j'ai beaucoup de choses à vous montrer ce soir on va vous lire dans la fin de septembre je vais vous poser la question vraie là il parle du rabbin j'ai rejoué il va partir dans un autre livre qui est par un pakistanais nectar estampillé nectar cacheté on va partir là maintenant ici j'ai rejoué la partie là où il parlait que la prophétie a fait 2500 ans entre Ismaël et l'islam on a demandé l'arbre généalogique mais là il ne faut pas répondre la guerre suivez encore je suis en train de jouer pour vous montrer que nous sommes francs la vidéo est là tout le monde peut aller lire ça sur internet concernant ce que vous avez dit monsieur j'ai rejoué il a dit ceci génèse 17 nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir vous avez mis 2500 ans il y a erreur c'est 2333 ans je continue a mis 2333 ans à s'accomplir avec les sons de l'islam au 7ème siècle de notre ère pour un monsieur dévoyez votre information c'est 2333 ans qui existent entre Ismaël et Mouhamad et Sala Tonsa merci le vivant le vivant non il faut que je récate en fait non il a dit il a dit entre Ismaël comment on appelle ça entre le lien entre Ismaël et Ismaël ok Mateur très bien j'ai ici ce qu'on appelle le nettax cacheté on a vu toutes les questions que vous avez posées il y a la réponse j'ai ici le nettax cacheté c'est le nœud des meilleurs piographes de la vie du prophète Brahmad Ali il nous dit ici la descendance du prophète Brahmad Ali à généalogie il nous a dit qu'est-ce qu'elle était bon il a montré ce livre il n'a pas ouvert il n'a pas montré ça il n'a pas lu maintenant ce que je veux conseiller aux chrétiens lorsque vous débattez avec un musulman s'il veut un livre comme ça il faut ouvrir lire vous allez voir que c'est un menteur et ce livre là ça ne parle pas de la biographie de Brahmad ce sont des supputations c'est de la comédie c'est un livre écrit en 1978 il y a quelques années écrit par un pakistanais indien pour avoir de l'argent même dans ce livre là l'auteur dit on ne connait pas très bien mais il y a des suggestions les gens ont suggéré mais c'est pour cela qu'il ne va pas lire ce livre ici nectar caché ou bien nectar estampillé ce livre là il ne va pas montrer ça il n'ouvrira jamais ça aucun musulman ne peut ouvrir ça en public puisqu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur suivez non il a dit il a dit entre comment on appelle ça entre le lien entre et bon très bien j'ai ici ce qu'on appelle le nectar cacheté on a vu toutes les questions que vous avez posé il y a la réponse j'ai ici le nectar cacheté c'est un autre des premières biographes de la vie du prophète il nous dit ici la descendance du prophète du prophète il nous a dit que c'est le défi de trois parties mais je vais vous lire rapidement la deuxième partie c'est dans la deuxième partie qu'on va donner le rapporteur lui et Ishmael excusez-moi pour réellement que je vais utiliser je vais appuyer pour remonter jusqu'à Ishmael très bien la pauvre tu veux ok non il dit ils ne sont pas d'accord mais tu dis tu dis quelques noms vous dites vous pouvez vérifier ça il a eu la chagère voilà c'est là tout est ici tout est ici c'est divisé en trois parties vous avez des points ici les trois parties si vous pouvez je vais circuler vous allez venir avec moi voilà donc c'est ici voilà l'origine du prophète depuis Ishmael jusqu'en lui c'est ici celui qui veut être mais qui vient dans l'information merci beaucoup c'est bon bon avec nous avec nous on ne laisse pas passer il a parlé de ce livre là le nectar caché le nectar estampillé nous avons le livre ce qu'il n'a pas lu nous allons vous montrer ça et il sait pourquoi il n'a pas montré ce livre là les besoins ne peuvent jamais nous brandir ce livre là ils peuvent brandir à un homme qu'il ne connait pas mais pas à un homme comme nous 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 frappons très fort le livre est là le nectar estampillé le nectar cacheté hein on dit prix mondial le premier prix mondial c'était le musulman qui avait organisé un concours pour écrire puisqu'il n'avait pas de biographie de Mohamed qui pouvait le relier jusqu'à Ismaël maintenant ils ont appelé les gens a composé quelque chose maintenant il y a eu un homme là qui était malin qui a composé ça on lui avait donné 50 000 dollars on l'avait payé on va voir on va vous montrer ça c'est le nectar estampillé le nectar caché hein c'était le livre en arabe la biographie de Mohamed c'est écrit là en tout cas ça il me faut vraiment agrandir ça pour que tout le monde puisse bien voir les mensonges de ces musulmans ici ça a été écrit par un Pakistanais indien appelé Sheikh Safi Ar-Rahman Ar-Mubarak Faori Université Université Islamique de Medin il a écrit ça suivez maintenant suivez vous allez voir avec nous la généalogie et la famille du prophète Mohamed la généalogie de Mohamed il dit la généalogie la première phrase la généalogie du prophète comprend trois parties une première dont l'authenticité fait l'unanimité de biographe et de généalogiste une première partie on dit que ils sont quand même unanimes les gens comprennent ça et les gens ont accepté ça la première partie à savoir celle qui s'arrête à Adnan ça s'arrête à qui à Adnan donc l'arbre généalogique de Mohamed commence à partir de Mohamed jusqu'à Adnan on dit que la première partie c'est unanime tout le monde est d'accord chez les musulmans une deuxième partie une deuxième faisant l'objet de divergences les gens ne sont pas vraiment convaincus puisqu'il y a beaucoup des menteurs à savoir celles allant de Adnan à Ibrahim les musulmans ne sont pas d'accord il y a des divergences ce sont des menteurs il ne peut pas lire ce livre-là en public une troisième il y a une troisième opinion hein on dit ceci l'authenticité hein on dit ceci une troisième qui sans doute comporte des contre-vérité contre-vérité ça veut dire mensonge contre-vérité à savoir celle allant de Ibrahim à Adam c'est ce que ces messieurs appelaient le chèque ici qui s'est fait appeler sa fille à Rahman Hal Mubarak Faori a écrit qu'ils sont divergents il a donné la première partie là où ils sont sûrs ils sont sûrs ils disent que la généalogie de Mohamed attendez il faut que je puisse agrandir ça pour que tout le monde puisse bien être bien servi c'est ce que nous faisons nous ne faisons pas comme ces gens-là qui cachent nous ne faisons pas comme eux le livre est en ligne vous pouvez googler ça sur Google on va vous donner ça on dit ceci la première partie il y a Mohamed Ibn Abdullah Ibn Abdel Moutalib Ibn Hashim Ibn Abdel Manhaf Ibn Al Mougira Ibn Kosey Zahid Ibn Kilab Kilab ça veut dire un chien c'est un surnom de Mohamed Ibn Moura Moura Ibn Kab Ibn Louay Ibn Khalib Ibn Fir surnommé Kouraïch ancêtre de Kouraïch ancêtre de la tribu du même nom de Kouraïch Ibn Ilyas Ibn Moudar Ibn Nizar Ibn Mahat Ibn Adnan ça c'est la première partie la deuxième partie eux-mêmes ils ont écrit c'est écrit là suivez suivez on dit que la première dont l'authenticité fait l'unanimité des biographes la deuxième il y a des divergences c'est eux-mêmes qui ont écrit ça ça c'est la deuxième ligne la quatrième ligne deuxième faisant l'objet des divergences ils ne sont pas sûrs ils ne sont pas sûrs c'est eux-mêmes qui ont écrit ça il dit que il y a des divergences il y a des divergences attendez je dois agrandir ça il faut être franc il faut être honnête c'est pour cela que le petit garçon n'a pas lu ça et le monsieur Oustaz Zediane il ne peut pas lire ça Ismaël Aka il ne peut pas lire ça le livre là c'est un livre bidon deuxième faisant l'objet des divergences voyez-vous c'est un livre qui fait l'objet des divergences d'autres la troisième ça contient des contre-vérités contre-vérités ça veut dire mensonge la généalogie de Mohamed ça c'est le livre ça c'est le monsieur qui a écrit ce livre-ci hein ouais il ne faut pas mentir au peuple attendez je vais vous montrer même on peut partir ce livre-là est-ce sur internet tout le monde peut aller télécharger ce livre-là tout le monde nous nous avons ça on ne peut pas nous mentir il faut vous informer hein s'il de nectar vous allez voir ce livre-ci vous allez voir le livre-là c'est sur internet tout le monde peut aller lire ce livre-là tout le monde peut aller lire ce livre hein ça le monsieur qui a écrit ça attendez je dois bien vous montrer ça puisqu'on ne peut pas faire des histoires d'une manière la méchante on doit être franc on doit être franc ça c'est le monsieur qui a écrit ça ce livre-là c'est un pakistanais c'est monsieur Safur Rahman Amur Barakpourri celui qui a écrit ce livre-ci il a écrit en 1978 voyez-vous il a écrit en 1978 on doit grandir ça pour vous vous devez être enseigné c'est le monsieur qui a écrit ce livre-ci il est mort en 2006 et puis on dit biographe un comédien biographe de moi en 2006 biographe c'est quelqu'un qui connait la personne et puis il avait écrit ce livre-là on voit l'argent qu'on lui avait payé 50 000 en 1901 c'était le musulman qui avait organisé un concours pour écrire le livre et il avait touché quand même 50 000 50 000 dollars dollars indiens on lui a donné ce prix-là il avait dont les musulmans ils avaient fait ils avaient fait un concours pour écrire la biographie de Muhammad en 1978 et le monsieur a écrit et le monsieur a gagné 60 000 50 000 dollars 50 000 dollars indiens en 1970 donc c'est un comédien c'est pour cela que nos frères de la DDR n'ont pas pu lire ça ce sont des menteurs il n'y a aucun lien entre islam entre Ismaël et Muhammad voyons maintenant les grands savants là ce sont les grands savants de l'islam qui ont aussi parlé sur la biographie de Muhammad on va voir il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de des gens qui ont écrit ça on a Ibn Kapir qui a parlé aussi de ça vous allez voir j'ai montré quelques liens on dit ceci Al-Soulay attendez je dois grandir ça Alléluia puisque les chrétiens c'est pour cela que Allah dit que si vous ne comprenez rien allez chez les chrétiens les chrétiens examinent tout Al-Soulay a également commenté que le point de vue des Malik était analogue qui aurait dit nous n'avons trouvé personne qui connaît la ligne entre Adnan et Ismaël ça n'existe pas écoutez maintenant il est rapporté que Uben Abbas a dit entre Adnan et Ismaël il y a 30 ancêtres 30 ancêtres qui sont inconnus non 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 ça il faut je dois grandir les gens doivent bien voir ça les gens doivent très bien voir ça trop c'est trop les mensonges ils sont trop durés les mensonges il est rapporté que Uben Abbas a dit entre Adnan et Ismaël entre Adnan et Ismaël il y avait 30 ancêtres ancêtres qui sont inconnus ils ne connaissent pas Ibn Abbas est également réputé avoir dit lorsqu'il a tracé des lignées descendantes jusqu'à Adnan les généalogistes ont menti deux ou trois fois ils ont menti et ce petit sisme est encore plus caractéristique d'Ibn Massoud Abdallah Ibn Massoud un compagnon de Muhammad dont l'attitude ressemblait à celle d'Ibn Abbas ils n'ont pas dit c'est faux et Umar Ibn Al-Khattab a déclaré nous remontons la généalogie uniquement jusqu'à Adnan voyez-vous c'est comme ça qu'on parle Abou Umar Abdallah Bar a déclaré dans son livre Al-Amba Fait Marif Khabay Al-Roua fait concernant la connaissance des tribus des émetteurs Kibn Al-Laya a rapporté d'Abou qu'il avait entendu Al-Zoubaïr dit nous n'avons jamais trouvé quelqu'un qui connaissait la généalogie passé Adnan ni passé Khatan à moins qu'il n'utilise des conjonctures des mensonges les sources sont là Abou Bakar Suleyman Abou Khedam décourage et a déclaré nous n'avons jamais trouvé quelqu'un connu quelqu'un avec des informations qui retournent au-delà des maths Adnan qu'il s'agisse de poésie ou d'autres donc ils disent qu'ils n'ont pas de lignée d'arbre ça n'existe pas ils sont des menteurs ils sont des menteurs la liste est très longue vous pouvez voir ça écoutez Abou Omar que Dieu pitié de lui a déclaré nous croyons que le sens de ceci diffère de leur interprétation quant à la lignée d'ascendance des arabes les érudits connaissant leur histoire leur généalogie connaissaient et apprenaient par cœur le peuple est la principale tribu différent dans certains détails ça c'est écrit dans le livre de Ibn Katir appelé la vie du prophète Mohamed Al-Sira Al-Nabaouia volume 1 traduit par le professeur Trevor Garci voyez-vous on donne quand même la page on donne même la page page 50 à 52 on en parle voyez-vous c'est comme ça qu'on parle pas comme les petits comédiens ce sont des gens qui ne tiennent sur rien il faut le dépiecer complètement il faut le dépiecer il ne faut pas que ma vidéo puisse dépasser une heure je suis en train de courir il y a beaucoup 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 donc tout ça vous pouvez aller lire il y a même le livre Kitab Al-Tabak Al-Kabir volume volume 1 hein voyez-vous tout ça sont ce sont des liens ce sont des liens qu'on a donnés il y a beaucoup de références si je veux lire tout ça ça peut me prendre deux ou trois heures si je dois lire tout ça il n'y a aucun lien aucun lien aucun lien qui réunit ça il n'y a rien vous pouvez voir nous montrer même les addis il n'y a rien qui puisse donc tout ça sont des comédiens ne vous faites pas de mal vraiment ok je vais partir très rapidement dans la vidéo dans la vidéo là il faut montrer un élément déclencheur mais le temps nous ferait défaut on doit arrêter cette émission avant une heure suivez la vidéo ici le monsieur a donné un élément que j'ai beaucoup aimé au début mais il faut être insisté et il faut être insistant et percuter très fort ces musulmans ici suivez suivez la vidéo le Christ n'est pas un homme comme nous quand il a sa venue quand il a sa vie terre Mahomet a épousé les filles de ses oncles paternels et maternels les filles de ses tantes maternels et paternels il a épousé la femme de son propre fils adoptif sur l'âme 33 verset 37 verset 37 quand tu disais à celui d'Allah qu'Allah avait comblé de bienfait tout comme toi-même l'avait comblé garde pour toi tous tes brous et crains à Allah et tu cachais en ton âme ce que Allah allait dans ton public tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta grâce puis quand Zahir eut cessé toute relation avec elle que de la prime épousée afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif quand ceci cesse toute relation avec elle le commandement d'Allah doit être exécuté Amen le Christ déclare avoir le pouvoir de la résurrection celui qui dont vous avez choisi comme étant de sauveur de l'humanité a épousé la femme de son fils adopté c'est pas nous qui l'avons égusté c'est une pouvoir sous-d'un d'un autre pays sur le plan social les hommes étaient en doute du point de vue spirituel il a à épouser les femmes de ses hommes paternaires maternaires la fille merci votre pasteur merci pour tous vous 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 voyez vous il a donné Mohamed le méfait mais là suivez la réponse de ce petit comédien ici c'est vraiment hilarant ça fait rire et ça fait pitié en même temps puisque lui il dit qu'il était chrétien son père était un pasteur mais avec ça il va quitter l'islam si moi j'ai la trappe il va quitter l'islam dans deux semaines s'il devait débattre avec moi dans deux semaines il va quitter le petit dans deux ans il va quitter l'islam s'il ne me débat pas s'il débattre avec moi c'est dans deux semaines il va quitter maintenant suivez le mensonge qu'il va dire suivez le mensonge de ce petit comédien qui fait honte vraiment à sa famille suivez ce qu'il va répondre les bêtises suivez on dit est-ce que les deux habitudes est-ce que Dieu a dit qu'ils vont sauver l'humanité ou est-ce que eux-mêmes ils vont déclarer qu'ils sont les sauveurs de l'humanité est-ce que les habitudes disent qu'ils sont les sauveurs de l'humanité c'est tout parce que l'envie plutôt qu'il est rentré là c'est pas bon après il a marié il a marié là il ne faut pas rentrer là par rapport pourquoi il n'a pas à dire parce que il trouve que le prophète a marié beaucoup de femmes c'est pas les apôtres si Jésus était c'est tout la tête c'est pas les apôtres est-ce qu'il a fait les mariés beaucoup de femmes l'a fait les premières pauvres prophètes mais tant que il a marié la femme de son fils adoptif quand t'as lu le verset t'as lu comment le verset t'as corrigé tu as senti la couleur du verset tu vois ne faites pas ça nous on ne veut pas rentrer dans la lettre parce que nous en la lettre on dit que même dans la Bible quand tu maries la femme de son fils adoptif après que celle-ci elle elle cessait pour et la soeur et puis marier sa soeur c'est pas qui est grave alors que selon la Bible Abraham a marié sa propre pétition elle a marier sa pétition mais pas la même mère est-ce que toi tu peux marier ta pétition non il ne faut pas faire ça mais à l'étant c'était permis de le faire il ne faut pas faire ça après les mariages des prophètes il ne faut pas de prévenir mais après les mariages il y a un broumé des hommes on ne laissait ça on est dedans ici après qui est-ce qu'on veut on ne laissait ça après les mariages on ne s'est pas fondé dans la Bible il y a 700 700 femmes et 300 ça fait mille il y a un peu imagine imagine mille femmes dans ta vie Dieu dit il n'y a pas qu'un roi qui sera plus riche Dieu avait ordonné des choses à Salomon qui n'a aucun qui n'a pas ça ne peut pas être un faux prophète montrez-nous qu'est-ce que on a donné l'impression on a éduqué bon vous voyez comment il a répondu il dit Abraham s'est marié à sa soeur pour justifier que Muhammad a pris la femme de son propre fils adoptif qui a commis une bêtise entre les deux on va voir et puis il parle aussi de Salomon Salomon a pris des femmes Salomon mais Salomon a fait des choses c'est-à-dire selon lui Dieu ne lui a pas dit de faire ça c'est lui qui a fait ça dans sa toutesse et puis il est tombé le royaume son royaume s'est même divisé son royaume s'était divisé pourquoi puisque Salomon avait fait beaucoup de bêtises et il était tombé c'était écrit dans toute la Bible Salomon c'était c'était pas un homme modèle il a fait aussi ses erreurs mais la Bible dit que il fut entré même dans l'idolâtrie à cause de ces femmes là c'est écrit dans la Bible ce qu'il faisait c'était pas Dieu qui lui avait dit de faire ça bon parlons d'Abraham Abraham la Bible dit très bien on va partir dans les écritures vous voyez comment est-ce que nous nous faisons comment est-ce que nous nous frappons très fort comment est-ce que nous frappons on va partir dans le livre c'est monstre le livre de la Genèse dans le livre de la Genèse on va partir alléluia Genèse au chapitre il faut qu'on aille d'abord dans Genèse pour voir d'où est-ce que Abraham qu'est-ce qu'il avait fait on va voir nous sommes là dans Genèse au chapitre 20 on dit Abraham disait de Sarah sa femme c'est ma soeur c'est lui qui disait lorsqu'il disait c'est ma soeur c'était un mensonge il mentait ce n'était pas sa soeur c'était écrit même Dieu est apparu à cet homme là il dit Seigneur feras-tu périr une nation juste mais elle ne m'a dit c'est ma soeur elle ne m'a dit c'est mon frère et j'ai agi avec un coeur pur voyez-vous et Dieu confirme et dit je sais que tu as agi avec un coeur pur aussi je t'ai empêché de pécher contre moi c'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses il dit maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète voyez-vous voyez-vous donc c'est Abraham qui disait mais ce n'était pas sa soeur biologique il n'y a aucune écriture on dit qu'Abraham mentait il disait que c'est ma soeur c'est Abraham qui disait que c'est ma soeur mais il disait c'était pour se protéger même lorsqu'il disait qu'il est vrai c'est ma soeur oui Abraham dit qu'il est vrai mais il voulait se protéger il voulait se protéger c'était un mensonge Abraham a menti et le monsieur ici il dit à Dieu Dieu dit que j'essaye que tu agis avec un coeur pur Dieu a même loué cet homme ici appelé Abimelech Abimelech a dit mais j'ai imposé la femme puisque c'était sa soeur puisque c'est ce que lui lui me disait que c'était ma soeur on va voir maintenant allons dans le livre de Genèse nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 11 on va partir là et tout ce temps ici c'était le temps de Jahiliah le temps de l'ignorance Abraham ne connaissait pas Dieu Abraham ici nous sommes dans Genèse ici il était déjà marié il ne connaissait pas Dieu tout ce qu'il avait fait bon voyez-vous si Mouhamad avait pris la femme de son fils adoptif avant qu'il ne devienne ce prophète on n'allait pas parler on allait dire que ce sont les erreurs qu'il avait commises avant de devenir prophète le mal c'est si tu deviens prophète et que tu commets le mal là nous comptons même un chrétien si un chrétien commettait le péché avant de croire en Jésus on ne compte pas ça c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible attendez je vais vous donner une écriture là une écriture c'est dans Actes des Apôtres au chapitre 17 vous allez voir ce que l'écriture dit Actes des Apôtres au chapitre 17 Actes des Apôtres au chapitre 17 une belle écriture que j'ai toujours aimé vraiment une écriture là qui me touche vraiment vous allez voir à cette époque là les Abraham puisque Abraham les autres là ils vivaient dans le péché ils ne connaissaient pas Dieu Actes des Apôtres au chapitre 17 Actes des Apôtres au chapitre 17 à Actes des Apôtres chapitre 17 au chapitre 17 verset 31 30 et 31 on va voir on dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant tous les hommes en tous lieux qu'ils aillent se repentir Abraham lorsqu'il prenait sa femme lorsqu'il mentait lorsqu'il disait c'est ma soeur c'était le temps de l'ignorance Dieu n'avait pas parlé Abraham ne connaissait pas Dieu à cette époque ici lorsqu'il avait pris sa femme lorsqu'il s'était marié dans Genèse au chapitre 11 nous sommes dans Genèse au chapitre 11 Abraham ne connaissait pas Dieu ici il n'avait jamais connu Dieu Dieu ne lui avait jamais parlé maintenant on va au verset 31 vous allez voir quelque chose au verset 31 le père d'Abraham appelé Terah Terah le Coran on appelle Hazar c'est une erreur du Coran maintenant Terah pris Abraham son fils et l'autre fils de Aaron Aaron c'est le frère de Terah qui était mort il était le père de l'autre fils de son fils et Sarai sa belle-fille donc Sarah était la belle-fille du père d'Abraham ce n'était pas sa fille l'écriture est là c'est sa belle-fille femme d'Abraham son fils ils sortirent ensemble durant Caldé pour aller au pays des Canaan ils vinrent jusqu'à Canaan voyez-vous Dieu parle en ordre hein Dieu parle en ordre Terah c'était Sarah ce n'était pas sa fille lorsqu'il disait elle est fille elle est fille de mon père tout ça oui tu veux avoir une fille par adoption tu peux avoir une fille bon peut-être que peut-être une fille que tu considères peut-être que ta maman est morte tu la récupères dans la famille tu la prends pour ta fille mais on dit que c'était sa belle-fille ici Abraham tout ce qu'il racontait là on disait qu'il faisait ça par peur de ne pas mourir maintenant tout ce qu'abraham faisait c'était le temps de l'ignorance il ne connaissait pas Dieu Dieu n'avait jamais parlé à Abraham Abraham ne connaissait jamais Dieu Abraham a connu Dieu c'est au chapitre 12 ici nous sommes au chapitre 11 c'est au chapitre 12 allons au chapitre qui vient le chapitre 12 chapitre 12 c'est maintenant j'ai le chapitre 12 c'est maintenant que Dieu a commencé par l'Abraham l'éternel dit Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrais il était déjà marié Dieu ne lui avait pas dit d'aller prendre une femme et c'était le temps de l'ignorance tout ce qui s'est passé ici il ne faut pas comparer le temps de l'ignorance mais dans Muhammad lui il se disait prophète il se permet d'aller convoiter une femme qui était mariée la femme elle a été mariée encore surat 33 surat 33 au verset 37 il faut qu'on puisse frapper très fort surat 33 au verset 37 on dit ceci quand tu disais à celui que Dieu a comblé de ses bienfaits tout comme tu l'avais fait que tu l'avais comblé garde pour toi ton épouse grand Dieu hypocrite on dit ceci es-tu caché il cachait en son âme il convoit une femme mariée et il cachait ils étaient mariés ils n'avaient pas un tour divorcé il cachait en son âme ce que Allah allait rendre public il cachait tu cachais l'envie d'une femme mariée et ça c'est quel Dieu Allah c'est quel Dieu un Dieu qui encourage un homme d'aller prendre une femme mariée tu créais les gens et c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte puis puis on dit puis puis ça veut dire après quand Zahid eut ceci toute relation avec elle nous de la fille m'épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif hein donc l'adoption continue encore à l'islam ou bien se stopper hein qu'un seul qui existe toute relation avec bêtise et la fille était encore mariée ah bon écoutez je vais vous montrer même un tafsir hein puisque nous nous sommes très très bien documentés on va partir il y a beaucoup des tafsir beaucoup de gens qui ont écrit là dessus sur l'asab 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 en verset 37 on va voir au verset 37 nous sommes là il y a beaucoup il y a beaucoup beaucoup de tafsir nous avons nous avons beaucoup de tafsir hein ici on parle que il dit que il a lorsqu'il il cachait dans son tu cachais dans ton coeur c'est que Allah allait Allah allait rendre public hein c'est Allah qui parle ici ça c'est Allah qui parle hein Allah allait rendre public ça pourquoi pourquoi est-ce qu'il dit ça il dit que quelqu'un qui cache en son âme une femme qui est déjà mariée mais ça c'est quoi ça un dieu qui encourage des bêtises comme ça je vais mettre ça en français pour les gens qui ne connaissent pas les langues sémitiques hein voyez-vous il cachait il cachait en son coeur voyez-vous mais ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça une femme qui est mariée toi tu la convoites hein tout ça tout ça on a dit que Zahid Zahid a son pénis a même commencé à gonfler puisqu'il ne pouvait plus faire les relations sexuelles il y a des hadiths qui ont expliqué ça que c'est Zahinab Zahinab qui a raconté ça et Zahid est parti voir les messagers il lui a expliqué que Zahinab me fait mal avec sa langue elle me fait mal blablabla hein voyez-vous des bêtises comme ça ils ont commencé à mentir écoutez ça c'est Tabari Al-Tabari a compris ils sont allés que le prophète la paix et la bénédiction soient sur lui est tombé amoureux de Zahinab Bintujash qui était dans l'infaillibilité de Zahid il tenait à ce que Zahid divorce et il tenait à ce que Zahid divorce pour qu'il épouse donc un homme qui tient pour qu'un homme puisse divorcer son propre fils adoptif ça c'est la sorcellerie ça c'est la sorcellerie la Bible dit qui vous a ensorcellé ça c'est c'est ce que Paul disait chez les Galates dans le livre de Galates au chapitre 3 il dit au Galates dépourvu de sens qui vous a ensorcellé hein Galates Galates au chapitre 3 au verset 1 il dit au Galates insensé qui vous a ensorcellé qui vous a ensorcellé pourquoi dans des bêtises comme ça et il dit il tenait à ce que Zahid divorce pour qu'il épouse Mouhamad tiens à ce que quand tu divorces pour qu'il prenne la femme ça c'est Mouhamad le plus puissant arabe il pouvait même te tuer maintenant Zahid n'avait plus de force il a dû laisser la femme alors quand Zahid lui a dit ce qu'il voulait blablabla il s'est plein voyez-vous hallelujah mais ça c'est quoi écoutez Mouhamad est parti à la maison puis il dit que la paix soit sur lui Mouhamad est venu est venu un jour à Zahid à la maison de Zahid pour le demander et il vit Zahid debout il a vu Zahid dans la maison elle était blanche Mouhamad aimait les femmes blanches elle était belle elle était grande une belle fille l'une des l'une des femmes les plus parfaites de Kouraïch alors Mouhamad l'embrassa et il a dit Abraham Dolillah Subhanallah Subhanallah gloire à Dieu les retourneurs de coeur Mouhamad a dit gloire à Dieu à Dieu qui a retourné mon coeur qui tourne mon coeur vers toi Zainab Bintujash alors Zainab Bintujash a entendu la glorification c'est que Mouhamad a dit les paroles il en a parlé à Zahid voyez-vous tout ça c'est comme ça que Mouhamad a eu cette femme ici elle était mariée elle était mariée il est demain mouru et ils ont même inventé ils ont même inventé c'est Mouhamad qui a même enseigné surat 37 au verset 50 voyez-vous ce que Mouhamad a écrit lui-même ce qu'il a inventé ce qu'il a enseigné vous allez voir il a enseigné que Dieu lui a donné les privilèges hein Dieu lui a donné des privilèges de prendre toutes les femmes que lui veut non 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 ça ça il me faut frapper il me faut frapper très fort surat 33 au verset 50 surat 33 au verset 50 suivez avec nous au verset 50 vous allez suivre alléluia ah mais ça c'est quoi ça qui vous a ensorcellé il dit oh prophète nous t'avons rendu illicite tes épouses que tu as donné les barres tout ce que tu as posé parmi les captives même les captives les esclaves c'était les femmes de Mouhamad que Dieu t'a dit les filles de tes oncles paternels les filles de tes tantes paternelles les filles de ton oncle maternel les filles de tes tantes maternelles ceux qui avaient émigrés de ta compagnie ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète avez-vous déjà vu un Dieu qui se compose comme ça qui donne le privilège à un homme de faire des bêtises comme ça il dit ceci pourvu que le prophète consente à se marier avec elle bêtise il n'y a pas de mot mariage dans ce verset là c'est un ajout des musulmans et puis il dit c'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres petits croyants musulmans il dit que c'était le privilège de Mahomet il avait le privilège de faire tout ça lui seul c'était un privilège prophétique que Allah lui a accordé mais là on va voir ces privilèges là que Dieu lui a donné on va voir les privilèges que Allah lui a donné il avait le privilège de faire ce que les autres musulmans ne pouvaient pas faire on va voir on va voir ça fait très très mal mais nous sommes là nous sommes là pour frapper Muhammad avait donné il avait des privilèges il avait 16 privilèges il y avait 8ème 9ème privilège 10ème c'est ce qui nous intéresse on dit ceci si sa vue tombe sur une femme si Muhammad voit une femme belle son mari doit la divorcer hein ça c'est ça c'est Kurtoubi ça c'est un grand imam qu'on a appelé Kurtoubi nous nous donnons des sources nous donnons des sources nous ne faisons pas comme les petits comédiens voyez-vous ça c'est Imam Kurtoubi voyez-vous le site internet c'est le site internet de l'Arabie Saoudite le site internet est là en haut le site internet de l'Arabie Saoudite c'est ce qu'eux ils enseignent sur un 33 verset 50 le titre de Kurtoubi Kurtoubi ce ne sont pas des enfants ils savent de quoi ils parlent ils savent de quoi ils parlent ce ne sont pas des enfants ces gens ici hein il dit ceci si Muhammad voit une femme si sa vue tombe sur une femme son mari doit la divorcer tu l'as divorcé et son mariage avec lui lui est permis hein si Muhammad aime ta femme c'est pour ça qu'il devait maintenant cacher le visage si Muhammad voit comme il avait vu Zainab il a dit subhanallah que Dieu soit loué celui qui a fait retourner mon coeur vers toi il a tourné mon coeur vers toi maintenant Zainab a senti ça et Zaid comme il était un petit esclave un homme pauvre Muhammad c'était un homme très fort comme Boko Haram on pouvait même le tuer il a laissé sa femme pourquoi puisque le privilège de Muhammad si sa vue tombe sur une femme son mari doit la divorcer et son mari son mariage avec lui lui a permis ça c'est Ibn Kourtoubi un grand imam un grand savant pas comme les petits imams que vous avez dans vos pays là qui ne connaissent même pas l'arabe Ibn Al Arabi a dit c'est ce qu'a dit l'imam de deux saintes mosquées et c'est que les savants ont dit dans l'histoire de Zaid ça s'est réalisé dans l'histoire de Zaid c'est ce que ça signifie la situation de ça Zaid a laissé cette femme là pour Muhammad à cause de ça vous voyez des bêtises comme ça c'est la dé-islamisation cette vidéo doit parvenir à tout le monde les gens qui veulent nous débattre nous sommes là venez nous débattre mon numéro est ouvert le standard est ouvert venez nous débattre vous allez quitter l'islam les uns après les autres notre vidéo a dépassé une heure je m'excuse de ça mais il fallait faire un toilettage technique que Dieu vous bénisse et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?